Yo les potes, vous allez bien en compte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo rapide de vous retrouver le retour des villes de France avec quelqu'un qui m'avait promis de venir, ça fait depuis cet été qu'on n'avait pas pu faire un petit peu galérer mais c'est pas très grave, cet été on avait arrêté le dernier épisode à La Rochelle, après j'ai été énormément pris, c'est un plaisir de reprendre la quête des villes et les visiter l'une après l'autre, et nous sommes aujourd'hui à Toulouse avec Gilles C, comment vas-tu monsieur ? Ça va très bien, t'entends, t'es bien toi ? T'as la forme ? J'arrive toujours à la forme, c'est cool, en plus c'est que je t'ai connu sur ce format là, j'étais connu avec ça Putain exceptionnel ça, ça fait super plaisir, t'as la forme ? Ouais, toujours la forme, en plus on est à la maison, donc ça fait plaisir T'es content un petit peu de pouvoir montrer un petit peu ta vie à Toulouse, tout ça ? C'est une petite fierté, c'est moi qui représente Toulouse, donc c'est cool Alors moi je m'étais dit Quand t'as vu Clolly, t'es pas dispo Nan mais frère, j'étais content, t'es fou, on a fait Zaccor Oli-Pensant bien au mois d'un an, ça c'était super bien passé On a fait le match il y a quelques mois C'est vrai, tu t'es bien remis du match ? Ah oui ça va tranquille, moi ça va, j'ai pas eu grand chose à faire au final vous avez assuré de vous sur le terrain T'as vu les images un petit peu là, les différents trucs sont sortis récemment et tout ? C'était incroyable hein Exceptionnel C'était fou frère C'est la première fois que je vais à Toulouse, autant tu sais il y a des villes que je pourrais connaitre un peu Autant Toulouse là je découvre Si t'avais quelques mots genre pour ta ville là comme ça avant qu'on démarre, comment tu décrirais ta ville ? Premier mot qui me vient c'est convivial Tu viens déjà tu te sens un peu à la maison tu vois, genre même quand t'as jamais connu, t'es là c'est mignon Tu vois c'est mignon, c'est convivial et moi en fait les deux autres mots que je te dirais genre ça serait genre ville, village Parce que c'est exactement, genre et c'est pour ça que moi de base j'ai choisi cette ville parce que avant j'avais vécu à Paris etc et tout Et cette ville elle a vraiment ce truc où t'arrives, grosse ville, mais petit côté village où c'est pas non plus, tu vois genre il y a deux lignes de métro Ouuuh c'est bien ça T'as deux lignes de métro, je sais pas, t'as quelques lignes de tram Ouais t'as humaine un peu genre Ouais c'est ça, en fait à pied tu peux vite faire le tour, genre nous là on va marcher, on va voir 2-3 heures on aura fait vraiment le tour du gros centre Excellent Et après bah après t'as les petits quartiers autour et tout mais ça c'est pas genre le plus important à montrer dès le début Mais moi c'est ça que je trouve de fou c'est que tu sais que t'es dans une grande ville t'as tout, t'as vraiment tout en terme de loisirs, divertissement, commercial machin t'as tout C'est étudiant un peu ? C'est étudiant de malade, c'est étudiant de ouf Mais t'as quand même ce truc où vas-y quoi t'as un peu dans ta petite ville de naissance un peu genre village c'est très très cool Excellent, ouais là je suis arrivé on est vendredi après pour vous donner le contexte C'est vrai qu'il y a énormément de jeunes et de gens dehors Y'a que ça frère ici c'est intéressant C'est voyant Et encore là on est pas aux heures où les gens ils ont fini les études et tout mais quand tu viens là ouais c'est super bien Surtout au centre là tout le monde vient ici Non c'est ici on est vraiment bien Excellent On démarre ? Vas-y let's go Bah là déjà on est à Jean Jaurès On est venu ici pourquoi ? Parce qu'en fait tu vas vers ici à Toulouse t'as 2 lignes de métro En fait elles se croisent t'as la A et la B et elles se croisent et le croisement c'est Jean Jaurès D'accord tu vois C'est là où y'a les changements l'un part d'un côté l'autre de l'autre Y'a que genre y'a une station de métro où t'as des changements pour aller prendre un autre métro c'est ici à Jean Jaurès Le reste y'a pas de changement je vois Et donc en fait ici t'es un peu au centre du truc D'accord Là t'as la grande place Wilson Très bien Sur la place Wilson Ouais j'ai vu avec l'arrêt de métro Y'a même une grande avenue j'ai vu Bah là t'as tout ça t'as l'avenue, place Wilson et tout T'as la FNAC là bas, Starbucks Ca c'est mon petit coup de coeur le Starbucks j'adore Classique T'as KFC, ici t'as le cinéma, Gomu Ouais pâté ouais Déjà sur la petite place ici t'arrives t'as tout Et puis après en fait t'as toutes les rues qui séparent le centre-ville tu vois Bon au nom des rues frère je vais pas être chaud Pas de soucis Juste dis où ça ramène à peu près Là je crois par là je crois que tu vas vers les galeries de Lafayette Tout le côté un peu commerciale H&M, berges Enfin t'as tous les petits trucs pour les sapes ici Là tu pars là bas t'es sur l'avenue de Lafayette je crois La rue Lafayette Ok Et qui t'amène sur le Capitole Ouais j'ai l'impression de voir un petit peu Tu vois le grand bâtiment orange là bas c'est la zone Sanon sur le Capitole On y va juste après Let's go Moi j'ai hâte de voir le Capitole parce que j'ai eu la chance d'aller à Madrid plusieurs fois Et Madrid aussi à la Plaza Espania je crois Exceptionnel et donc j'ai trop envie de voir le Capitole Moi je suis jamais allé à Madrid mais on m'a souvent dit il y a un délire avec le Capitole dans les couleurs Ohlala Mais voilà du coup là bas Capitole et puis quand tu vas sur Capitole t'as tous les trucs de bouffe, les cafés, les machins et tout Et après encore plus loin on traverse toute la ruche je ne sais plus comment elle s'appelle mais on arrive sur Saint-Pierre Et là t'as vraiment tout, c'est les bars, c'est là où ça sort de l'ouvre, les grosses beuveries Ohlala Les Toulousains on vous connait, on vous connait, on connait le Sud-Ouest Ils sont forts vraiment ça Moi je suis pas très fort dans l'Ouest de la France, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois Mais j'avoue, niveau Ouest de la France il y a beaucoup de villes et d'endroits que j'ai pas trop fait Genre dans le Sud-Ouest la seule ville que j'ai fait pour l'instant c'est Biarritz Et c'était déjà bien Ouais c'était stylé, après c'est vraiment, bah c'est été quoi Quand t'y vas en Janvier, chiant à Biarritz tu vois Si t'y vas c'est surtout pour la plage Tu sais les villes qui font x5 en population l'été tu vois C'est exactement ça Mais Biarritz c'est vraiment cool mais après je te dirais que le vrai truc du Sud-Ouest, la vraie ville du Sud-Ouest Bah c'est Toulouse quoi Ouais C'est vraiment un peu le, tu vois C'est comme quand tu vas sur la Côte d'Azur tu dis Marseille Ouais bien sûr classique Moi je pose la question un petit peu tu vois Parce que moi je connais en tant que Lyonnais tout ce qui est rivalité régionale et tout Dans les grandes villes du Sud-Ouest t'as aussi Bordeaux non ? Bah oui Bordeaux oui Mais t'as vu je vais dire tout T'as vu je t'ai vu dans le bouillon direct Je t'ai vu dans le bouillon direct T'as Bordeaux bien sûr Pour avoir fait Bordeaux plusieurs fois Je sais pas je trouve qu'elle est moins représentative D'accord Tu sais ce que je veux dire ? D'accord Après ça c'est bon Après je suis Toulouse aussi Normal Un petit peu de chauvinisme c'est normal C'est ça c'est vrai Mais par contre en essayant de rester le plus objectif Je trouve que à Toulouse en terme de ville du Sud etc tu te retrouves plus tu vois D'accord C'est même tu vois je sais pas la chaleur de la ville etc Tiens rien que bah regarde tu regardes d'autos partout c'est rose-orange Y'a un délire tu vois Moi j'aime bien ça Moi j'aime bien ça C'est vrai et tu l'as dit directement Et j'en suis conscient Mais c'est vrai que le fait d'être venu à Toulouse en janvier c'était peut-être pas la période la plus aimée Mais après tu m'avais demandé assez tôt on aurait pu le faire en septembre et soirée C'est vrai C'est vrai Ça c'est ma faute Mais y'a pas de problème Mais déjà si ça te plaît en janvier bah le reste de l'année t'es 100% bien Est-ce que t'es quelqu'un qui craint le froid ? Non pas du tout Au contraire je crains le chaud de fou Enchanté Ah moi tu peux mettre sous moins 10 ou moins 15 y'a aucun problème par contre il fait plus de 27 C'est vrai moi je comment ça Ouais moi alors moi outre le fait que j'ai ce qu'on appelle une surcharge pondérale En vrai tu vois elle te sert de ouf Du coup j'avoue la chaleur elle est très désagréable Par contre moi je crains pas trop le froid C'est pour ça que tu vois la dernière fois j'en parlais avec ma femme et je lui disais Mais bordel c'est vrai que quand on regarde les pays où on a voyagé ensemble Je l'ai amené en Pologne, je l'ai amené en Bulgarie, je l'ai amené en Estonie, je l'ai amené en Islande Toi t'es bien de fou là-bas t'as un t-shirt Tu vois il fait froid mais moi je crains pas trop le froid Moi l'année dernière il y a un an on était en Laponie Et je crois la plus haute température qu'on a, enfin la plus basse du coup c'est on a fait moins 29 Franchement j'étais bien C'était un peu sec quand même Mais là c'était du vrai gros froid Et franchement genre je pense que je peux plus rester dehors etc une journée sous moins 30 que sous 45 degrés Pour cet été avoir fait genre Las Vegas c'est tout, t'arrives fait 47 Ouais ouais c'est terrible Du coup là on arrive Là on a les galeries Lafayette Et pourquoi on est là ? Parce que bon les galeries c'est les galeries Oui oui ça fait pas Mais par contre en haut sur le toit T'as un restaurant qui s'appelle Ma Biche sur le toit Et c'est mon resto préféré moi ici à Toulouse Ma Biche c'est ça ? Ma Biche sur le toit Et c'est très chic et en même temps tu vois ça fait pas non plus Ça sert quoi par exemple ? Ouais ouais je vois le délire Et ça sert un peu de tout hein Moi ce que je prends là-bas, ce que je quitte d'ouvre c'est leur saumon Il est incroyable T'as une terrasse en haut du coup qui donne une vue sur tout Toulouse Oh Là vraiment t'as un panoramique sur Toulouse de fou Et très très mignon à l'intérieur, très convivial Je sais pas si t'as vu ma vidéo du débrief l'année dernière ou pas ? Non ! Bah on l'avait tourné là-bas et du coup à l'intérieur Quand tu par exemple la vendredi soir si on mange là-bas ce soir Tu vois par exemple à partir de 23h mini ça devient une sorte de petite boîte de nuit Et moi c'est un resto que je kiffe de fou ici tu vois Bah bah écoute Ma Biche T'as la vue sur Toulouse en haut c'est très très mignon On note Donc voilà Gary Lafayette, Ma Biche sur le toit Ah là, là je sens le centre-ville tu vois ça fait plaisir Là t'as juste après le Capitole et là t'auras le vrai centre-ville Let's go Là t'as toute la rue Alsace-Lorraine là qui traverse tout ça Très bien Et là c'est full commerce, boutique machin Tu vois c'est vraiment que ça On est dans du centre Là on est au métro Capitole du coup La station Capitole elle est ici Grave cool Et c'est ici très souvent que t'as Bah tu vois là je sais pas ce qu'ils vont faire mais en général t'as plein d'animations Dès qu'il commence à faire un peu plus chaud et tout C'est quoi un petit peu tout ça genre ? Bah là du coup t'as la mairie du coup qui donne après sur Capitole aussi Immense ? Ouais très immense et à l'intérieur incroyable Ma soeur elle s'était mariée ici et dedans c'est magnifique Exceptionnel Ouais très très stylé Du coup bah ouais ça c'est la mairie du coup Sur Jean Jaurès et sur Capitole Et là très souvent t'arrives genre tu viens ici le je sais pas en mai-juin, juillet Frère t'as des spectacles de partout des mecs qui dansent des machins Je vois je vois Genre même des fois des open air des trucs classiques Moi maintenant pour vivre à Paris et à Toulouse Quand tu vas à Paris y'a pas de chaleur humaine Ca c'est pas un cliché frère on sait tu vois Non c'est vrai Y'a pas de chaleur humaine C'est vraiment tu traces ta route Ici y'a un délire tu vois y'a un petit délire Tu vois là tu fais le test tu veux parler avec n'importe qui Tu peux parler dix minutes sans t'arrêter Genre tranquille Tout le monde a le temps Personne tu vois genre ça c'est vraiment incroyable La différence elle est folle Tu sais que c'est vrai qu'à l'air un petit peu genre Où y'a beaucoup de comportements qui se sont fait dénoncer à juste titre et tout Mais où à des moments du coup y'a cette peur tu vois de gêner autrui Ou de pas paraître bizarre tu vois ce que je veux dire Bah ça fait chelou d'entendre que tu vois genre Y'a encore des endroits où tu peux aller parler tranquille avec une personne Même moi j'ai déjà eu ça tu vois à des moments cette envie de pas déranger Ou de pas m'imposer tu vois des trucs comme ça Tu sens que tu te déranges pas plus que ça Ok ok Genre par exemple j'ai à Paris très simple Genre la dernière fois je vais voir une dame J'ai dit excusez moi vous dérangez Ouais Première phrase qu'elle me disait oui on va vite J'ai dit ah ouais putain ok Du coup bah c'est bon Si tu dis excusez moi vous dérangez oui quoi Tu vois après j'fais pas une généralité mais Ouais bien sûr Y'a qu'à Paris que j'entends disant Bien sûr bien sûr je vois le délire La vie à 110 La vie à 110 Après je sais pas si c'est la province du coup qui est tranquille Parce que du coup des villes je pense que j'ai quasiment fait toutes les villes De France Ouais Et c'est vrai que cet esprit de On a le temps on est tranquille je retrouve assez partout tu vois Ouais je vois Genre tu peux aller à Lille tu peux aller à machin En vrai y'a pas C'est vraiment je trouve Paris c'est vraiment fixé sur ce truc de Allez c'est mon président on a pas le temps tu vois Ouais je vois Mais dans le sud y'a je sais pas y'a ce côté vraiment beaucoup plus chaleur Ce mood ouais Ouais je sais pas c'est un délire tu vois Putain la mairie est immense La mairie est immense Là on est derrière Vraiment dingue Peut-être qu'ils sont en travaux Parce qu'ils sont en travaux 8 mois sur 12 C'est quoi c'est la Sagrada Familia Je sais pas Et la mairie elle semble toujours en la même chose J'ai jamais changé de gueule Nan à Lille aussi y'a beaucoup de travaux ces derniers temps Mais c'est vrai que Après j'suis plus lyonnais là maintenant j'ai déménagé à Paname Ah bah ça tu vis plus du tout à Lille ? Ouais depuis 2-3 semaines Ah j'ai quand même gardé un appart aussi J'ai pas mis ça à l'étage J'ai aussi gardé un appart à Lille On n'arrive jamais à décrocher vraiment des provinces J'ai beau faire le mec tu vois Le gars de mon local il m'a dit Si tu veux j'ai un appart au dessus et tout ça machin Si tu veux pas cher et tout J'ai dit bon allez donne au revoir Au revoir Au revoir Alors là on arrive je crois dans un endroit principal Et là t'as les délits du Capitole Très très bon kebab Très bon kebab ici ? Ouais ici c'est un peu l'adresse genre Ouais c'est bah vraiment c'est T'arrives Tu sors de soirée et tout Tu sors de Saint Pierre T'arrives des délits du Capitole t'es ici Ouais c'est classique Ouais vraiment ouais En plus j'ai pas mangé ce midi Bah moi non plus C'est très bien on va y passer T'inquiète pas T'inquiète pas Donc là on arrive sur la place du Capitole On espère que tu vas pas y être déçu Là c'est la place du Capitole Là t'es au centre Même de Toulouse Très cool parce que des fois y'a le marché Ils prennent toute la place Là tu vois un peu l'envergure Ouais ouais Elle est très grande Genre comparé à Je sais pas par exemple République Des trucs comme ça Y'a rien au milieu Tiens ils ont pas vu de fontaine Je vois C'est vraiment c'est plat Et je sais pas tu respires Y'a un délire si c'est épuré Je capte Moi j'aime beaucoup ces places comme ça Alors déjà je te confirme ça ressemble à La Plaza Mayor à Madrid C'est vraiment quasi T'as pas eu qu'on y allait Et tout ça c'était vraiment pareil Juste à Plaza Mayor à Madrid C'est vrai qu'il y a quand même une petite statue au milieu C'est vraiment bien fait Genre moi quand j'étais gamin Je regardais dans des bouquins de géographie Et qu'on montrait la place du Capitole à Toulouse Là c'est les émotions de le voir Ouais là tu le vois là C'est comme quand tu vois un acteur Que t'as regardé tout derrière Tu le vois en vrai De ouf ! Ou alors la photo là Avec les Brésiliens là Tu sais genre les belles maisons à droite Et les bidons vues à gauche Genre ça y'avait des mecs qui t'avaient photographié en vrai Et c'était vraiment marquant tu vois Là du coup t'as un Capitole Du coup la mairie aussi de Toulouse Immense vraiment immense Très très jolie à l'intérieur Les flics à l'entrée très cool Ouais ? Très souvent très cool Et y'a un truc à visiter à l'intérieur ? Franchement je sais pas Je pense pas qu'il y ait de la visite Ok Mais c'est vraiment une mairie quoi en vrai Tu vois mais juste archi belle quoi Je capte Parce que moi tu vois Lyon j'aime beaucoup Mais mon plus grand regret avec Lyon C'est la place Bellecourt Ouais elle est pas si folle Elle est nulle Franchement elle est nulle La place Bellecourt Les Lyonnais on la sait C'est un peu des graviers par terre là c'est ça ? Oui c'est exactement ça Quand t'as de la terre battue de Roland-Garros T'as une statue et... On devient instabilisé Tu vois y'a rien y'a rien C'est vraiment pas ouf la place Bellecourt Ouais ouais C'est important d'avoir une belle place dans la ville tu vois Je suis d'accord C'est un peu le truc qu'ils représentent tu vois Pour moi belle place, petite rue piétonne et également cours d'eau Quand y'a un cours d'eau bien aménagé Bah là t'as tout Là tu vas être content parce que t'as vraiment tout Et du coup bah voilà la place Capitole il s'est entouré de... Là tu vois là c'est que des cafés Ouais Est-ce qu'il y a des bons cafés ici ou pas ? Parce que tu connais en général quand c'est placé idéalement En général c'est pas ouf tu vois Ah oui y'a des très très bons cafés Bah là rien que là là Mais t'en as trois là Qui sont tous vraiment très très bons Que ça soit en terme de jus cocktail, café et tout Très stylé Après les meilleurs ils sont pas là Je trouve ils sont plus du côté des skirols etc Très bien Et bah d'ailleurs on va faire un tour là-bas après Pas de soucis Là-bas t'as une autre petite place avec une petite fontaine et tout Et là-bas y'a un café qui te fait des chocolats van houten Tu crois que tu connais ? Non pas du tout On dirait que tu bois du velours Ah ouais ? C'est incroyable Chocolat van houten Ouais van houten Ouais ils testaient ça C'est très très bon Ouais ils testaient ça Ah les gars on est en train de... regarde Oh attends ! Comment ça négit ? Merci beaucoup ! Bonne journée ! Bon courage ! Mais comment ça négit ? Non mais frère j'ai pris des grands instants Alors quelle est la suite du programme monsieur ? Alors là c'est où on monte vers la bas rue Saint-Rome Ouais ! Et là c'est vraiment une petite rue un peu étroite comme hier et tout Et on arrive sur Esquirol Là où y'a le café dont je te parlais très bien Très bien ! Ou alors on part d'arrivée sur Saint-Pierre Mais Saint-Pierre on peut le faire tout à l'heure En plus on arrive sur la Garonne après et tout Allez let's go ! Parfait ça me va ! Je voulais que tu me parles d'un truc Dis moi ! Parce que forcément y'a un truc que j'ai suivi un petit peu Et je voulais dire que tu le racontes et tout Genre ce fameux road trip aux Etats-Unis Ah oui ! Moi dans les villes de France y'a un truc que j'explique souvent C'est que moi les villes américaines j'ai un peu plus de mal Parce que c'est très voiture, c'est moins à pied, c'est moins machin Je vais pas me répéter sur ce que je raconte tu vois Toi qui du coup a beaucoup voyagé, qui connait ces villes comme ça Mais qui a du coup vu beaucoup plus de choses aux Etats-Unis que moi Ca t'a dérangé ? T'as trouvé ça comment ? C'était comment le road trip ? Moi genre après avoir fait le road trip aux Etats-Unis Jusqu'à aujourd'hui pour moi c'est le meilleur pays C'est mon pays préféré dans le monde Ouais vraiment ? Pour l'instant ! Là je reviens du Japon y'a pas longtemps Bah pareil je crois que j'ai préféré les Etats-Unis au Japon Carrément ? Ouais le Japon en fait c'est vraiment l'inverse des Etats-Unis D'accord En fait moi ce que j'aime bien dans une ville, un pays quand je vais arriver Avant même tu sais genre à quoi ça ressemble etc et tout C'est plus genre l'ambiance, l'atmosphère tu vois Ok d'accord Aux Etats-Unis tu viens dans n'importe quelle ville Parce que c'est vraiment le Bronx partout, c'est le bordel Tu vois y'a des interactions, les gens ça crie Y'a de la vie Y'a de la vie, y'a du truc et en fait tu peux vite avoir ce truc un peu décomplexé tu vois Ouais je vois Même moi comment je fais quand je suis arrivé aux Etats-Unis J'étais en mode putain ouais c'est constant quand même Tu vois Donc en fait t'es vite décomplexé tu vois Et alors le Japon par exemple c'est très, c'est l'inverse, c'est carré, c'est pas de bruit Y'a des panneaux qui t'interdisent Ouais 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 bien sûr bien sûr Et du coup ça fait que j'étais plus en mode Ah ok je suis moins... La barrière de la langue aussi C'est plus difficile d'aller parler avec des japonais qu'avec des américains Complètement tu vois Et du coup y'a vraiment ce truc où t'es en mode Ok ouais faut faire un peu plus gaffe, faut que la fin tu vois Donc moi c'est sur ça aussi beaucoup que je me cale Après par contre oui Les villes c'est voiture de malade, c'est du bordel partout etc Ça oui, mais moi je pense que personnellement c'est un peu ce qui me fait kiffer aussi D'accord Plus ça bouge plus y'a du bruit du truc D'accord Et je me sens vraiment dans une vraie ville Genre toi prendre la voiture pour aller à des endroits où par contre c'est assez concentré Et là où y'a les trucs genre ça te plaît Ouais voilà tu vois Après je pense que quand c'est toi qui conduis la voiture et que t'es dans les bouchons chiant bien sûr Bien sûr Mais tu vois ça va pas me déranger de faire 20 minutes de taxi pour arriver dans un endroit et c'est blindé de fou et tout Y'a quoi comme ville en particulier qui t'a un peu... Ah New York Ah et New York New York c'est moins le cas de ce qu'on m'a dit Bah en fait New York comme c'est vraiment genre euh... Bah surtout bah Manhattan et tout comme c'est vraiment quasiment que piétons et tout Ouais Du coup c'est beaucoup plus aménagé on va dire pour ça Mais euh... Mais ouais New York moi c'est la vie qui m'a vraiment c'est... Elle t'a soufflé Mais elle est incroyable frère Oh la la T'es dû aller à New York ou pas ? Jamais J'ai trop envie d'y aller En terme de visuel de tout c'est... C'est incroyable mais t'as des buildings comme ça c'est... Des fois tu vois pas le haut Ouais Si y'a un nuage tu vois C'est impressionnant de ouf tu vois Y'a de la musique dans chaque rue où tu passes y'a de la musique y'a du truc tu vois C'est euh... bah comme ici au final On à Toulouse York Mais euh... non moi je pense vraiment la ville qui m'a... genre je préfère dans tous les cas c'est New York Ok La ville où j'étais un peu déçu c'est Los Angeles Coucou Parce que quand t'arrives à Los Angeles tu dis ah ouais ça y est c'est... Tiens dans ta tête c'est GTA 5 c'est ma jambe Dans ta tête c'est California et compagnie t'as dit la folie Mais ouais California c'est que des autoroutes, des grandes routes y'a rien à faire T'es arrivé à 18h y'a qu'un frère des voyous dans la rue C'est ce que je reprochais à la plupart des villes des Etats-Unis Mais en fait du coup savoir que par exemple à New York et même moi on m'a dit Boston On m'a dit Boston vu que c'est pas très long Boston je l'ai pas fait On m'a dit Boston c'était un peu dans ce délire là aussi tu vois En tout cas c'est la pire ville pour moi désolé Ah ouais vraiment ? Oh frère Las Vegas C'est quoi c'est jus cher et vraiment genre la ville du vice genre caricature c'est quoi ? Ouais ouais c'est vrai c'est exactement ça Puis t'as en fait genre la ville on dirait vraiment un décor de cinéma quoi tu vois C'est stylé en soi Mais t'sais par exemple ça on le connait tu vois t'as pas d'horloge dans la rue tu sais jamais quelle heure il est Ouais L'air il est chaud il est humide Et en fait t'as... contrairement à ce que je pensais t'arrives à minuit 1h du mat' A part les casinos y'a plus rien à faire, plus rien du tout Ouais donc c'est cuit et ces gens foncent dans le casino va te faire foutre quoi C'est ça ouais et t'as vraiment bah c'est fou de craquettes dehors partout Et en fait direct tu te sens pas du tout Ça c'est le truc le plus marquant des Etats-Unis c'est le nombre de craquettes dans les rues Le nombre de gens avec des maladies, des loups mentales tu vois des choses comme ça D'après ils ont une vraie crise sur ça Ils ont pas de terre vitale, ils ont pas de machin C'est à dire que dès que t'es blessé et t'es un truc bah tu restes comme ça C'est très triste à voir mais par exemple Las Vegas vraiment t'arrives Sur un parking tu peux voir 15-20 gars Il y a plus de mecs que de voitures qui déambulent les compagnies New York beaucoup moins parce que déjà c'est vraiment une ville immense etc Bah c'est un peu la même sanglète c'est un peu la capitale tu vois Ouais bien sûr New York moi c'est vraiment ça Après par contre ça je pensais pas mais Dallas j'ai kiffé de vous aussi Ah ouais ? On était allés à Dallas nous aussi Vous êtes allés à Dallas ? Ouais Mais j'ai vraiment trop kiffé Dallas J'ai bien aimé mais quand même un peu sur la réserve tu vois Ouais je vois ouais je vois de ouf mais je sais pas Dallas En fait je pense que comme je m'attendais à pas grand chose en particulier Du coup t'as kiffé ? Je m'attendais à un truc de cow-boy tu vois Et en fait t'arrives c'est vraiment une ville de fou et tout Ouais j'ai vraiment kiffé Dallas aussi Moi Dallas ce qui m'a fait rire c'est que je suis allé dans une boutique à un moment Et tu sais c'est une boutique de robe et tout Je commençais à regarder un peu des choses pour madame Et en fait la meuf tu vois c'était une Tu sais c'était une bonne américaine bien Texas Comme dans le sens où tu l'entends Ah oui 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 Et donc du coup elle commence à me parier Ouais vous venez d'où ? Faites quoi dans la vie ? Je lui dis bah écoute I'm from Paris et tout Tu sais même pas dire Rion tu dis Paris Ouais tu dis Paris En plus c'est kiff de fou quand tu dis Paris Ouais c'est ça Et je lui dis bah écoutez j'étais à Los Angeles quelques jours Et bon le Saint-Gest c'est pas la vie que je préfère et tout Elle m'a dit bah ouais je comprends Nous on est du Texas Il y a plein de gens de Californie qui viennent maintenant chez nous Parce que ça leur plait plus à Californie Mais par contre ils viennent chez nous Ils ont envie que ça devienne comme chez eux C'est ça que c'est vrai C'est vraiment la colonisation Elle a dit ils viennent chez nous parce qu'on paye peu d'impôts Parce qu'on est républicains et tout machin Mais par contre comme ça arrive ici Ils veulent que ce soit à gauche tu vois Et j'étais assez clair On est sur ce genre de Ça fait 3 minutes que je la connaissais Par contre là bas c'est limite si on fout pas le visage de Trump Pour être vraiment dans le truc tu vois Tu sens que t'es dans un État républicain Mais tu vois par contre à côté c'est vrai qu'à Dallas J'avais moins trouvé tous ces côtés un peu craquettes Ouais voilà Dallas C'était vraiment tranquille tu vois On est où ici monsieur ? Là on est du coup Esquirol Bon là c'est plus une rue passante tu vois Là du coup t'as la capitale par là Tu vas aller par là bas tu vas voir Saint-Pierre Tout le quai de la Dorade et tout Très bien Mais du coup on va avancer par là Super Et là du coup on rentre on retourne dans les petites villes et tout Et il y aura un petit truc à voir genre Comme une petite place un petit monument Si mon sens de l'orientation il est pas deg Je pense que normalement on devrait arriver vers le café dont je t'ai parlé Let's go Et c'est une petite place toute mignonne Super super Comme d'habitude et ça je le dis toujours Les villes de France on tourne en une après-m Ça prend 2-3 heures On marche comme vous l'avez vu avec un certain mood On peut pas tout voir hein Je sais dans les commentaires Et tu l'as pas ramené là-bas J'avais pas vu ça Et quoi machin Et t'as pas emmené là-bas c'est le sens beaucoup Bah oui Et en plus je suis pas celui qui sort le plus Donc c'est sûr qu'il y a des baisons sur le tour les gens disillés Là c'est sûr que les frérots de Toulousains qui regardent cette vidéo Si on a loupé quelques endroits C'est pas très grave Ah oui après les villes comme Toulouse Tu veux faire vraiment chaque vraiment petit truc que tout le monde connait Les vrais trucs vraiment chambés à faire Pas de viso à durer 1h40 Ouais c'est sûr C'est sûr C'est sûr Ça bouge un peu à Toulouse genre c'est comment ? Ouais ça bouge pas mal hein franchement Bah tu vas voir à partir du mercredi-jeudi Bah c'est des trucs et des soirées étudiantes Ouais À partir du mercredi-jeudi C'est le centre là où on passe là Bah ce soir ça va très vite se remplir Là on va aller vers Saint-Pierre Là-bas tu avances par un mètre c'est un truc de fou Ok Et puis après t'as toutes les petites rues adjacentes Bah voilà les piles là de la place Oh la 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 Comment j'aime trop ces petits endroits Voilà c'est vraiment authentiques Ouais On dirait dans les dessins individus C'est limite les trucs un peu clichés Bah là t'es exactement dans ça tu vois Ça c'est un peu authentique Ouais ça j'écoute tu vois Et du coup je crois que c'est ce bar en face là Qui fait le... Ou alors chez Mamie C'est un des deux trucs qui fait le chocolat que j'aime bien C'est très longtemps je suis pas allé Tu veux qu'on aille en prendre un ? Bah si t'es chaud je suis chaud Bah de la sorte je suis chaud frère Mais du coup voilà ça c'est une petite place Je sais pas comment elle s'appelle je pense Place de la Trinité Voilà c'est ça Place de la Trinité Petite place très sympa très mignonne Et là tous les trucs que tu vois C'est des apparts et tout Et les apparts en général ils sont très stylés C'est genre très typique tu vois Genre hauteur sous plafond Des boy comme ça Des boy moulures T'as une cheminée dans chaque appart C'est vraiment... T'es vraiment dans le vrai Toulouse Le vrai Toulouse typique c'est ça tu vois Tu vois moi je suis content des villes Où il y a des petites rues Et nécessairement les petites boutiques Et des fois même des grandes marques Souvent les grandes marques C'est vrai que je trouve le rapport Il est toujours difficile à... Comment ça s'appelle... À équilibrer Entre garder un endroit un peu réel Et en même temps avoir des grosses boutiques Et les grosses marques Et les machins tu vois Exactement bah oui Mais ça va ici c'est des liens vraiment pas mal du tout Et tu te sens vraiment genre Bah moi la première fois que je suis venu à Toulouse Moi ça fait... Quand j'ai commencé à venir ça fait genre 8 ans Ouais Ça va bouger c'est la même chose hein Trop bien Je me suis dit il y a que de capillons Alors on se travaille tout le temps Chocolat Van Nouten Vas-y on le tente hein Alors on nous a parlé d'un fameux Chocolat Van Nouten Van Nouten Là les amis c'est pas le Van Nouten C'est le Mambala c'est ça ? Le Mambala apparemment c'est mieux que le Van Nouten Tu voyais un petit chocolat chaud qui réchauffe les esprits Alors qu'il faisait froid dehors Ça ça fait du bien ça Tu vois mon gars de Gilles 6 A la troisième ou quatrième fois qu'on fait un truc ensemble Toujours aussi agréable Toujours cool Moi je kiffe du fou à chaque fois frère Ça fait trop plaisir Ouais pareil franchement Moi je dis déjà le premier truc qu'on avait fait ensemble là C'est avec un bruit Et puis de là je t'ai sorti j'étais en train de dire Putain c'était trop bien C'était vraiment... Première fois j'étais vraiment à l'aise de nous bien Ça me fait trop plaisir Ah non franchement c'est bien Moi je me sens bien et j'aime bien moi aussi tu vois C'est ce rapport humain un peu De te sortir bien avec la personne Et de discuter Et de faire des choses tu sais C'est tellement mieux Là ça se retranscrit pareil tu vois On parle de tout et de rien Ouais c'est vraiment énervé tu vois T'as des trucs prévus pour 2023 ? Des envies ? Un truc qui te ferait kiffer ou quoi ? Ouais j'ai pas mal de trucs là pour 2023 Bah là il y a pas longtemps On a fait le panique quasiment sur l'année là Pas mal de nouveaux concepts là J'en dis pas trop parce qu'on prend le choix En plus rien n'est encore vraiment acté Pas de problème On reste quand même beaucoup sur le voyage C'est ce que je préfère faire Et je trouve qu'en fait quand tu peux voyager C'est tellement gratifiant tu vois Genre il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir bouger Ouais bien sûr Tu peux bouger c'est un support de fou Il y a beaucoup de trucs tu vois Après il y a pas mal aussi de Pas mal de vidéos Des vrais concepts Des vrais trucs un peu plus émission Que j'ai envie d'ablier etc Pas émission un peu Pas plateau tu vois Pas émission plateau Mais vraiment plus genre Concept unique sur cette vidéo là Pas des trucs en épisode et tout Sans forcément une série ou quoi Voilà exactement tu vois Pas mal de trucs comme ça et tout J'aimerais bien m'ouvrir un peu plus au foot aussi cette année tu vois Surtout là depuis ces dernières années Bah ça y est quoi Genre on est passé un truc où On a dépassé le stade de connaissance Ouais ouais je veux le délire Maintenant t'as connu beaucoup de monde et tout Ouais voilà Et puis il y a des vrais gens avec eux Ça s'entend vraiment bien Et que ça peut vraiment bien matcher tu vois Parce que moi je sais que Genre t'avais les frérots Sacha et tout machin Où vous faisiez beaucoup de choses ensemble Maintenant chacun fait un peu ses trucs J'ai l'impression et tout Ça fait pas bizarre ça Ou ça s'est passé 30 ans Bah en soit c'est On y allait aussi un peu tu vois Genre c'est un peu à ça qu'on a aspiré tu vois Genre chacun joue sa chaîne Chacun fait ses trucs Moi je sais aussi que de mon côté tu vois Genre depuis ces années là c'est un peu Bah c'est moi qui tenais le groupe tu vois Ouais ouais C'est moi qui tient un peu les règles et tout Et même arrivé à un certain moment Tiens YouTube j'ai commencé tout seul Et après j'ai ramené les gars etc et tout Donc pendant ouais deux ans, deux ans et demi On a trouvé un vrai épanouissement sur ça Un vrai délire tu vois Et puis on allait vraiment sur la même En fait on voyait les Tiens comme il dit Damso tu vois La vie c'est qu'une manière de voir les choses Ouais On voyait vraiment les choses de la même manière Pendant deux ans, deux ans et demi Et donc ça roule nickel tu vois Sauf que bah en arrivant avec le temps etc et tout tu vois Bah on voit plus les choses de la même manière sur ça La machin ça s'accorde plus pareil tu vois Et en même temps bah chacun ouvre son truc Donc chacun va pouvoir faire vraiment purement Ce qu'il veut lui tu vois Et même pour moi c'était plus en plus compliqué tu vois Pour moi de gérer un peu les états d'âme De chacun pour chaque truc Et puis c'est quand même 4-5 discos à chaque fois Ouais normal normal Grosse organisation, grosse gestion humaine machin C'est ça tu vois Et puis faut que c'est vraiment tout convienne à tout le monde C'est à dire que si moi par exemple j'ai envie de faire un truc comme ça Mais qu'à côté ça convient pas trop Bah je vais pas le faire comme ça Ouais c'est difficile de forcer le tiens on le fait Parce que c'est moi qui l'ai des idées T'es vachement dépendante C'est comme je sais pas une famille ou quoi Tu vois genre quand t'as pas d'enfant ou pas de truc et tout Bah ouais bien sûr Et après t'es obligé quand même de prendre les états d'âme de chacun et tout Et c'était un peu notre DA depuis tout ce temps et tout tu vois Et comme là ces derniers temps Tout le monde a eu des envies un peu différentes De plus en plus différentes et tout Les gars ont ouvert leur chaîne Chacun fait le truc Ouais c'est le temps c'est l'évolution Et chacun sur sa chaîne fait des trucs Il m'avait parlé d'idées et tout chez moi Moi ça me chauffe pas c'est pas des trucs tu vois Logique Donc ouais chacun part sur ses trucs Et moi je sais qu'aussi à force J'ai un peu ce besoin tu sais de retrouver un peu une identité un peu individuelle Tu vois de me retrouver tout seul aussi Tu vois on a créé un groupe et tout Et en fait en faisant ce groupe ce qu'on voulait vraiment c'était Déjà nous bah nous faire kiffer Et il y avait vraiment ce truc on voulait un peu tu sais marquer un peu les gens Une génération un truc Et au final c'est ce qu'on a réussi à faire mine de rien tu vois On a réussi à vraiment ramener un truc nouveau et tout Ouais de ouf Et donc ça ça on est trop content de ça On est trop fiers de ça Moi je kiffais trop suivre autre truc j'ai mal perdu Bah ouais non mais c'est fou tu vois Mais c'est pour ça on s'est dit Vaut mieux arrêter maintenant Pendant que c'est Voilà On est sans prétention On est quand même arrivé à un certain niveau assez top tu vois Et on s'est dit vaut mieux bah On arrive à ce niveau là On a réussi à vraiment faire tout ce qu'on voulait faire Même plus que ce qu'on avait imaginé faire Là maintenant on commence un peu à se marcher dessus Ça commence un peu à Et que ce soit dans le pro même dans le perso tu vois Genre les choix de vie de chacun etc Ça convient pas à tout et tout Ouais Vas-y c'est mieux de Chacun prend sa direction Et au moins on a C'est un chapitre qui se tourne C'est une histoire On a fait un chapitre Trop trop bien Vaut mieux qu'on le finisse propre Que le truc il tourne Et après on en ouvre à chacun C'est ce que j'ai à dire Et puis rien n'est définitif tu vois Ouais bien sûr tu vois Parce que dans un, deux ans Ça peut se réagir Voilà tu vois ça c'est de la vie On sait pas du tout Mais en tout cas on s'est dit C'est mieux quand même de C'est mieux de plutôt que de se marcher dessus Et de continuer dans un truc qui va Forcément sur la longue Devenir un peu toxique Où un tel il est plus à l'aise dans ça Parce que machin Moi je suis plus à l'aise dans ça Je me vois moi Je vais devoir gérer un groupe Mine de rien Ça commence à être un peu pesant Même moi je m'étais dit Tu vois à des moments Même pour eux Je pense qu'ils voulaient pas être Juste catégoriser le pote de Gilles C Tu vois de ouf Et même moi genre Avant même que ça pète un peu et tout C'est le premier truc que je leur disais Quand on en parlait C'est vraiment C'est ce qui va arriver Vous allez être catégorisés Les potes de Gilles C Si vous voulez vous créer des trucs sur internet Foncez Le but c'est que Vous soyez bah Sacha, Benji, Marceau Et pas Ah oui c'est le pote de Gilles Qui faisait soir avec nous Ouais ouais C'est ça le but tu vois Je pense que là on est arrivé au bon timing Pour que ça soit le cas tu vois On est arrivé au bon timing Pour que Bah chacun amène ses trucs sur sa chaîne Ses nouveaux trucs Avec les gens avec qui veut le faire N'importe tu vois Et je pense que Que ce soit pour moi Vraiment retrouver mon identité Un peu individuelle Ou eux De se créer leur identité Ouais 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 On est arrivé au bon timing C'est le moment un peu de Bah c'est comme les Beatles C'est votre direction machin Ouais il y a un moment où Chacun doit un peu tu vois Mais après ouais je comprends que Bah c'est dur tu vois Genre pour les gens Ils sont en mode Oh putain J'ai eu des gens qui disaient Comment on va s'en remettre Oh vous allez vous en remettre les gars Sinon on s'en est remis Vous allez vous en remettre Y a pas de problème Non mais surtout que Comme d'habitude Les choses sont faites De la manière Où on essaie de faire La plus saine possible tu vois Parce qu'en vrai En continuant comme ça etc Des choix de vie de chacun Des choix de direction De profession de chacun et tout Bah ça convenait De moins en moins Que ce soit de moi Envers l'intel De l'intel envers moi En fait on est arrivé à ce truc Où tu sais limite Tu peux rentrer dans des non-dits Des trucs en mode Vas-y chacun prend sur soi Mais vas-y ça fait chier Vaut mieux en arrêter quand c'est propre Et puis chacun reprend sa direction clean C'est adulte C'est adulte de fou Vraiment savoir faire ça C'est ce qui va faire la différence Entre la bande d'étudiants Des fois tu sais Quand ils font des projets entre eux Et qu'ils partent en non-dits Avec des gros problèmes Et là les adultes Ou à 27-30 ans Je dis pas que ça n'arrive jamais Avec les adultes d'ailleurs Mais la plupart du temps Si tu le fais de manière adulte Ca finit plus sainement tu vois C'est mieux tu vois Le fait d'être de base amis Et d'où de faire notre vie perso ensemble On s'est toujours beaucoup vus Et tout et tout Ensuite c'est devenu notre taf De rien Et donc ça fait qu'on a Quasiment 100% de notre vie perso Et notre vie pro ensemble C'est à dire qu'un truc Qui convient pas Genre par exemple Un choix de vie que je fais Qui va pas conduire à tel Ca va être un sujet de malade Qui va se répercuter sur plusieurs phases Ouais ça Parce que du coup on est H24 ensemble Et qu'il faut absolument Que tout le monde valide tout Et que tout le monde soit en accord Avec tout ce qui se passe chez chacun Sinon il y a un problème Et ça fait chier Parce qu'au final Bah tu sais tes choix de vie Ils ont des répercussions Sur tes potes Parce qu'on est comme ça tout le temps Alors que là on prend un peu plus De distance sur ça Chacun prend ses directions Bah il y a des sujets Qui pouvaient créer des problèmes Qui aujourd'hui Non sont plus du tout Chacun fait ses trucs Et machin tu vois Et il y a du respect mutuel sur ça Il y a du respect mutuel et tout Et quand tu revois un tel ou un tel Bah c'est calme Voilà frère Il y a des points en moins de ouf tu vois Et ça même pour nous Ça a été facile De se rendre compte de ça Et de se dire Bah ça y est Il faut qu'on en arrive là tu vois Et mine de rien J'ai dû quand même moi Beaucoup amener ce truc là Ce truc de Je pense qu'on est arrivé à terme Et même eux le sentaient aussi C'est un truc en santé etc Et moi j'ai juste dû un peu Hacker le truc en mode Vous savez c'est mieux qu'on arrête tu vois Comme je dis quand je parle de ça C'est Vaut mieux arrêter maintenant Plutôt qu'en fait continuer Pour garder un truc qu'on veut pas perdre Et le rendre nul Je l'ai déjà fait ça Ouais tu vois Je l'ai déjà fait Et c'est pas C'est de la merde Vraiment je vous le conseille pas Et après t'arrives dans un an deux ans Et les trucs qu'on faisait Il y a un an deux ans Incroyable on met tout le monde d'accord Dans un an deux ans on continue Et en fait tout le monde va se dire Ah ouais c'est claqué maintenant Parce que tu sens que c'est plus Il y a plus ce truc Il y a plus cette osmose Il y a plus ce truc Et donc voilà Mais ça c'est vraiment comme dans C'est vraiment comme dans tout Tu regardes vraiment partout Tu regardes les Robins des Bois Les Eric Ramsey Tout le monde prend ses directions à un moment Tu vois Tu peux pas rester comme ça indéfiniment Et moi là où je suis content quand même dans tout ça Tu sais il y a des checkpoints un peu Qu'on voulait passer Qu'on a réussi à passer En fait on part pas avec des regrets On part pas avec des trucs Putain on aurait pu faire ça On a pas fait ça On a même fait beaucoup Non frère t'as une liste grande comme ça Ah ouais frère tu vois genre Typiquement chacun des gars Les rêves qu'ils avaient dans leur vie On les a fait Moi aussi tu vois La Laponie l'année dernière Je sais que c'était un rêve de vie De Marceau d'aller voir Exceptionnel Exceptionnel D'ailleurs vous y êtes allé Avant que tous les Youtubers y aillent cette hiver Bravo Franchement on a été chaud Cet hiver les Youtubers en Laponie C'est bon on respire plus Les Etats-Unis Je sais que c'était un rêve de Benji aussi Il m'a toujours dit Les Etats-Unis machin et tout Le match Bah Sacha c'est son rêve de vie Et en plus il marque Et en plus il marque Et en plus il marque Il y a des trucs où ça marche encore Il y a des trucs où ça match encore Et qu'on est encore sur la même longueur d'onde Assez sur la même longueur d'onde Et dans la compréhension mutuelle Pour continuer de faire quelques trucs ensemble Vous avez fait quoi au Japon ? On a fait un trip pareil On est parti de Tokyo Et on a jusqu'à Hiroshima On a fait Tokyo, Hakone, Kyoto, Osaka, Hiroshima Osaka c'est comment ? En fait on a fait le parc Universal Nintendo et tout tu vois C'est très très stylé C'est très stylé par contre La tente est malade On a pas pu faire grand chose Parce que deux heures d'attente pour chaque truc Il y a pas un petit place Il y a normalement Mais quand on est arrivé sold out Je savais pas que ça Ça pouvait être sold out Bravo Donc c'était un peu la gâche Mais en fait par contre en terme de décors Des trucs Exceptionnel Et l'attraction Jurassic Park C'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie Moi quand j'étais gamin J'avais vécu à Miami Enfin Orlando A côté de Miami Et on est allé à Disney World Et au parc Universal de Orlando Apparemment c'est fou là-bas Exceptionnel Parce que j'avais fait celui à Los Angeles Universal J'avais pas kiffé Tu parles quoi ? A Orlando Celui de Miami Ou en tout cas en Floride Quand on y était C'était vraiment exceptionnel Il y avait une attraction Jurassic Park Où en fait tu étais dans une sorte de canoë Tu vois Bien sûr attaché et tout Et où tu traversais une sorte de jungle Avec des bruits Des faux dinosaures Des machins Et en fait l'attraction se terminait à la fin Avec une sorte de méga descente Dans le noir Et en fait en plein milieu de la méga descente T'as une lumière qui jaillit Et t'as un dinosaure géant Genre le T-rex de Jurassic Park Ouais Et en fait à ce moment là il prend une photo Et du coup t'es C'est très stylé ça Petite visite chez Mamie Fort agréable C'est sympa chez Mamie Bah oui gros Là on va traverser du coup Le quai de la Dorade Ouais Au bord de la Garonne du coup Là c'est là-bas où tous les jeunes Là tu vois à partir du jeudi soir Jusqu'au samedi soir Ça va sur les quais ? Ça va sur les quais C'est blindé Tu peux te faire planter Ou voler ton vélo Ouais ouais Alors c'est vrai que de temps en temps Ça peut être un peu craignos Mais ça c'est vraiment un truc que j'aime bien Genre les quais quand c'est bien aménagé C'est quoi les spécialités culinaires de la région Genre à Toulouse ? Bah ça va être le cassoulet principalement Ouais Mais après ça vient plus de Castelnodori à côté D'accord Mais les gens ils se le sont appropriés Ouais logique Logique C'est comme les grenoblois qui disent Que le tacos vient de chez eux C'est le seul palmarès de votre ville Après franchement en cuisine Je pourrais pas Je serais vraiment pas le meilleur Les spécialités culinaires de Toulouse Alors le cassoulet numéro 1 Oui mais ça c'est sûr Tu n'étais pas trompé Je prends aucun risque La saucisse de Toulouse Ok Le gâteau le fénétrant Moi c'est ça mon problème C'est que je suis pas un mec qui cherche A découvrir des trucs comme ça Si tu m'amènes pas à manger un truc Je vais manger des trucs que je connais Tu vois Ouais ça va pas être la curiosité Exactement Ecoute un gâteau généreux Tout en fraîcheur et en légèreté D'amande Citron Citron abricot et merde Caca Le cachou la jaunie Oh ça c'est horreur C'est de ça c'est d'ici ? C'est de la réglée ça non ? Ça ça vient de chez vous ou ça ? Bah ouais c'est écrit Toulouse France dessus Ah ouais Oh non les Toulousains Non les gars les gars On est pas ensemble On est pas ensemble Ah si bah si y'a aussi la violette Les trucs à la violette Et bah juste en dessous c'est ce qu'il était écrit La violette C'est mignon Toulouse En fait je commence à comprendre le côté que t'as dit un peu village Tu vois quand je vois ça par exemple T'as des gros axes de la grosse ville Et après dès que tu vas à droite à gauche Ça a été dans un petit lieu C'est très très unique Ah c'est vraiment Et ça je le trouve pas dans beaucoup de villes Tu vois par exemple Bordeaux Moi j'ai pas trouvé ça Bordeaux moi Les bordelaises Y'en a beaucoup qui m'ont dit Depuis que c'est relié à Paris en deux heures C'est ça La ville elle a changé Ça ils ont le sème de fou Parce que c'est devenu un paribis tu vois Y'a Simon Puèche il m'a dit Viens à Bordeaux Je te fais faire les villes de France à Bordeaux J'irais sûrement avec Simon à Bordeaux S'il est ok Mais euh ouais 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 Moi c'est les bordelais ils m'ont dit ça tu vois Ouais mais ouais Les bordelais ils ont vraiment l'line de ça Genre t'as vraiment des mecs de Paris Qui viennent bosser à Bordeaux Du coup c'est devenu genre Vraiment la grosse C'est limite En fait c'est quand même fou quand on y pense Le fait d'avoir une progression A savoir d'être relié plus rapidement à la capitale Ça les a desservis C'est moins cool pour eux Ouais bah parce qu'en vrai Ce qui fait le charme un peu De la ville de province et tout C'est que ça ressemble pas à la capitale Ouais bien sûr bien sûr Si tu ressemblais à Paris Bah voilà Y'aurait pas de charme C'est ça qui est cool tu vois Du coup là t'as le pont neuf Et après là-bas t'as un autre pont Qui est mieux C'est le pont Saint-Pierre Ok Du coup on va prendre à droite là Et du coup bah là tu lances tous les quais tu vois Après ils vont jusqu'à là-bas Mais là du coup t'as la T'as tout le quai de la C'est la Dorade en fait ici tu vois Et du coup Là t'as tous les gens Des chefs et tout Ils viennent se mettre là tu vois Et t'as des centaines de personnes Qui sont là Ça voit, ça rigole et tout C'est une des premières fois que je vois la Garonne de mes yeux Tu vois quand même hein Et t'as ça aussi là Une petite sculpture là qu'ils ont mise là Ouh Y'a des petits trucs comme ça L'hôtel Dieu sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle Là tu vois t'as des arbres là Ouais Qui se suivent Et en fait t'en as un à un moment qui est enlevé D'accord Parce qu'en fait t'as l'appartement T'as l'ancien appartement de Claude Mougaro Qui est là dans le coin Ok Et en fait il a demandé à faire enlever un arbre Parce qu'il voyait pas la Garonne Il a dit faut pas enlever l'arbre là Et je veux voir la Garonne de chez moi Et du coup t'as des arbres et t'as un trou Oh le giga de chad Et c'est qui ce monsieur Claude ? Claude Mougaro C'est un chanteur d'il y a un petit moment maintenant Et il est de Toulouse et il a fait la chanson Oh Toulouse Toulouse machin Et du coup il a même une station de métro à son nom Stylé Ouais le mec il a vraiment il règne sur Toulouse T'as marqué ta ville au point d'avoir une station T'as un quartier à ton nom Une station à ton nom Tu peux enlever un arbre si tu veux Alors là j'avoue que le côté enlever un arbre Y'a des gens ils vont dire C'est de la merde Moi pour le coup je trouve ça C'est incroyable Mais frérot moi je veux ma vue sur la Garonne Il a dit j'ai pris la pince pour voir la Garonne Je la vois pas enlever moi l'arme Bon là peut-être à sa période je pense pas Mais l'été tu peux louer des petits bateaux Et faire tout le temps de la Garonne comme ça en bateau Trop cool ça T'as vu les trottinettes le maire de Toulouse Il veut pas qu'il y ait de trottinettes ici Tu verras pas de lime et tout Parce qu'il veut pas justement que les gens Jettent dans la Garonne Ouais ça se comprend Et du coup ça fait des années que tout le monde veut des live et tout Parce qu'il y a que nous qui en avons pas Mais il veut pas C'est dommage parce que ça a ses défauts c'est clair Mais c'est quand même une mobilité intéressante tu vois Regarde lui il se régale frère Oh la 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 comment il se régale lui On en parle et y'a un frérot qui passe en faisant un slide C'est incroyable Moi j'aime bien prendre le vélo et tout Mais c'est vrai que la trottinette C'est une mobilité douce que j'aime bien après Ah ouais j'adore Comme d'habitant avec un truc en milieu de service T'as des débiles qui les jettent dans les fleurs et tout C'est ça c'est ça T'en a pas ? Chiant tu vois Est-ce que toi tu suis un sport vite fait ou pas du tout ? Ouais le MMA Le MMA ? Ouais t'as fondé le MMA Ah j'adore quoi Donc toi là Cyril Gall contre John Jones ça te parlait ? J'espère qu'il le prend le titre Après c'est John Jones hein John Jones il est vraiment bouillant Et moi je suis un casu le MMA genre John Jones c'est une légende hein frère Il est là hein Mais après Gall c'est quelqu'un de ouf hein J'y crois Oh la la Mais c'est pas acté quoi Mais ouais dans le MMA j'adore Moi j'ai fait de la boxe anglaise pendant 6-7 ans Et du coup les sports de combat c'est un truc que je kiffe Le sport de combat c'est énervé Et le MMA pour moi c'est le sport le plus complet quoi Enfin c'est impressionnant frère Je tiens pas 10 minutes dans 5 minutes dans une cage comme ça C'est incroyable c'est impressionnant les mecs hein C'est vraiment dégérieux hein Et à Toulouse le sport c'est le rugby ? C'est le rugby ouais Le stade toulousain et tout T'as le stade toulousain et après t'as le stadium aussi tu vois t'as le TFC Ouais Qui va beaucoup mieux en plus hein Ouais Bah ligue 1 c'est le stade ligue 1 et tout Et en vrai ça va ils sont bien Donc non non en vrai t'as... Bah en vrai oui le vrai sport c'est le rugby hein Quand tu dis le stade toulousain C'est comme si tu disais je crois hein Genre pour le foot genre Real Madrid ou encore tout comme ça Ouais 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 c'est des monstres J'ai vu qu'ils avaient Antoine Dupont genre l'un des meilleurs joueurs du monde et tout Ouais ils sont les meilleurs joueurs du monde et tout Ils sont visibles quoi c'est ça Bah j'suis content parce que normalement dans un camp de vie Vientôt je vais avoir un joueur du stade toulousain T'as qui ? Bah j'peux pas l'annoncer comme ça J'ai vu une cut Dis à moi Ok bon un pire en cut Normalement en Marche j'ai... Ok Juste après la destination J'étais un stylé Ok voilà Donc là vous avez eu le cut et vous avez juste entendu stylé C'est pas mal les quais Ils sont même assez stylés Mais je les trouve encore moins bien aménagés qu'à Lyon En fait... En fait pour être avec toi jusque là J'ai fait des tonnes de villes Et c'est même pas pour faire le show au 20 à 2 balles Je n'ai jamais vu des quais aussi bien aménagés qu'à Lyon Ah ouais ? Là en ce moment y'a les quais de Saund qui sont genre full travaux Ouais Mais les quais du Rhône sont ultra bien aménagés Genre c'est large, t'as une piste cyclable, t'as un endroit pour les piétons Des pelouses Alors... C'est des pelouses qui à des moments peuvent subir ce phénomène là Normalement il y a des pelouses ici tu vois Oui Elles peuvent subir ce phénomène là A savoir... Bah de la gadoue Trop de soirée Je dirais aussi des gens qui arrachent Bah oui je pense que c'est ça Mais au global ouais c'est bien bien aménagé Alors que j'ai fait des tonnes de villes Genre Budapest même Le Quai de Seine Même Prague Des trucs comme ça Moi c'est en Lyon j'aime tout Tu me dis n'importe quoi je suis sûr j'aime J'ai quitté quand je suis allé à Lyon Mais non non ça va c'est mignon Je vois ce genre de muret Avec des gens assis comme ça Ah oui vraiment ouais Avec Cane de 8-6 Exactement Et là en général c'est des malfamés C'est déjà C'est le quartier des camps Ils sont comme ça Et ils regardent les gens sur la Ils sont comme ça Ils te regardent et tout Et quand tu passes là En général t'as toujours la tête tournée plus vers la droite Tu vois comme ça Oui 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 non Oh il y a du courant aujourd'hui Tu vois putain il fait beau Là là t'es vite de choquer Paris Ça me fume Et là Tout ce petit pont Enfin tous ces petits ponts pardon Tout ce petit coin de Garonne ça nous amène où ? Du coup là On finit la petite ligne droite On monte l'escalier On arrive à place Saint-Pierre Très bien Et là place Saint-Pierre c'est de... C'est le sgarre Ah frère là t'es là de grève Bah là t'as tous les rugbyman T'as des machins Ok T'arrives ici un vendredi samedi soir là C'est là où ça bouge ? Ça bouge de malade c'est bon Oh la 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 Tu vois Ça ça me plait énorme ça T'as trois bars Les gros bars on va dire un peu qui sont connus T'as la couleur de la culotte Très bien Quoi ? Le bar s'appelle la couleur de la culotte T'as la couleur de la culotte Là-bas t'as le sein des seins Ok Et à l'époque ce bar là Les meufs pour rentrer Fallait qu'elles montent leur ins Et ils prenaient en photo Ils les accrochaient au mur Et toutes les meufs qui rentraient Faisaient ça Après ils se sont dit c'était pas super beau Non peut-être que... Avec le temps ils se sont dit wow Ouais ouais tu vois Mais en vrai concept Bah tu rentres dans le truc Ça merde Je me rappelle quand j'étais en école de commerce Et tout t'sais au tout début T'as envie de t'intégrer Donc allez tu vas faire un tour à leurs after-work Et leurs soirées organisées Et pareil à Lyon Ils m'avaient amené dans un endroit Au bar Genre au-dessus Il y avait des culottes accrochées gros Bah oui mais ça c'est... En vrai Mine de rien C'est un délire stylé Pour la clientèle s'agir Tu vois il y a un concept Ouais Tu fais ok putain Il y a une réflexion marketing C'est ça exactement Ouais ouais Apple en sueur frère devant ça Bah oui là tu vois Bon épuré qu'Apple mais C'est des tarés les gars Et ta troisième bar ça c'est le... C'est frère c'est tout le monde C'est chez tonton Chez tonton ? Chez tonton la cousin Ça c'est un bon blaze ça Voilà mais là tu vois tu peux casser des tables Chez tonton T'es bien Tu sais qu'il y a ma grande soeur à l'heure actuelle Elle a comme projet de lancer une pâtisserie Donc elle elle finit sa formation tu vois ça se passe bien Elle veut même pas le faire en France tu vas le faire au Maroc Et donc ces derniers temps elle me dit Est-ce que tu peux réfléchir à un nom ? Ok Est-ce que tu peux m'aider à trouver un nom pour une pâtisserie ? Et elle s'appelle Sarah tu vois Elle m'a dit si tu me dis les délices de Sarah je te mets une tarte Il y a 7 pâtisserie dans le même quartier On va en avoir les délices de Les délices de Sarah de 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 momo de On respire plus Les délices du Capitone mais ça le mec a 10 ans tu vois Y'a pas de soucis lui il s'est appelé quand c'était pas encore mainstream tu vois Ouais ouais les délices là c'était vraiment euh Mais les délices de on respire plus Ouais c'est bon Et donc du coup j'ai réfléchi j'ai dit mais moi je n'ai pas de créativité Je n'ai pas d'idée Ouais Et j'ai dit pourquoi tu te casses la tête mais chez Sarah ? Pfff Ah mais là c'est vraiment T'as vraiment pas voulu l'aider Au pire tu fais les sens inverses tu prends un contre-coups Quand tu marques les dégoûts de Sarah Comme ça tu vois j'ai dit attends comment ça les dégoûts tu vois Les horreurs de Sarah Les horreurs Les trucs dégueu de Sarah Tu vois tu fais des trucs comme ça Il faut dire attends c'est fou tu vois ça Ça me fout Donc là t'as chez Tonton Frérot là-bas c'est le Bronx C'est vraiment le Bronx ? Mais toutes les soirées là-bas tu vois Il y a au moins à chaque fois un gars C'est trop mignon je kiffe bien Ouais là-bas c'est très stylé Là-bas t'as l'église Le truc vraiment quand t'arrives à Saint-Pierre c'est ça le symbole du truc c'est ça Là t'as tous les... Tous les petits... Oh là là chez Tonton-tons pastissomètre c'est écrit Ouais ouais c'est magnifique Quand tu viens ici tu regardes les soirées qui se passent ici Il y a au moins à chaque fois un mec qui pêche une table Et c'est ok pour tout le monde Tu vois C'est le folklore hein Et donc juste à côté Et du coup ils sont ensemble quoi C'est le même gars qui gère je crois les trucs et tout T'as la couleur de la culotte Mais tu vois c'est quand même deux clientèles un peu différentes Là-bas t'as vraiment les rugbyman le Vordesse Ok ouais A côté un peu plus raffiné Tu viens tu prends ton petit cocktail Ah ouais la couleur de la culotte un peu plus raffiné Tu mets deux mètres et tu me fais le bordel direct toi Tu penses si tu fais virer d'un bar il t'accepte dans l'autre ou ? En vrai ça dépend ce que t'as fait Si t'as pété une table là tu vas là-bas et tu vas là-bas et tu vas là-bas Viens après Pourquoi t'es allé là-bas ? Tu t'es trompé d'endroit C'était pas là-bas Et là-bas au fond du coup t'as le Saint des Saints aussi Très bien Là t'as l'université Toulouse Capitole Très très grosse université On peut aller la voir ? Ouais carrément Oh je veux aller la voir moi En plus je sais pas ils ont fini les travaux il y a longtemps Un an et demi Elle était en travaux pendant très longtemps et tout Mais elle est très stylée Et là c'est vraiment que t'as le commerce Tous les études de commerce les marchands et tout Bah ça a vraiment bonne gueule hein Elle est vraiment immense C'est vraiment une petite ville dans l'intérieur C'est un délire C'est le mélange des genres tu vois Genre t'as ici un truc neuf énervé Puis t'as là-bas un truc délabré Ouais exactement C'est exactement C'est un peu mélange des genres tu vois Mais t'as vu ils ont quand même essayé de garder l'esprit quoi tu vois Les briques comme ça Ouais les briques ouais Moi j'ai du mal des fois avec des trucs en briques rouges Mais là ça a de la gueule Bah si t'as dit ouais Si y a vraiment que ça vaut mieux s'y faire hein C'est vrai C'est vrai Là c'est vraiment ouais Bah là après quand tu vas vers là-bas Tu sors un peu du vrai centre D'accord Tout à l'heure si tu voulais on va faire un tour au jardin japonais C'est plus vers Compense Très bien Donc quand on va marcher un petit peu plus C'est vraiment une ville normale pour le coup Pas de soucis Là on reste vraiment dans le centre Parce que c'est là où il y a vraiment l'esprit vraiment Toulouse Ouais C'est quoi le next là après Saint-Pierre ? On va retourner vers le Capitole Très bien Du coup en fait tu traverses toute la rue Je sais plus combien ça s'appelle Mais en fait c'est la rue qui relie Capitole à Saint-Pierre Ok Bah t'as les kebabs, les chichas, les machins Genre là aussi ça Les joyeusetés Ouais pareil là tu viens ici un vendredi, samedi soir La rue elle est blindée Ouais ouais La voiture elle passe hap tu vois Tu sors, tu sors ici tu vois Ca me fume quand il y a des petits trucs comme ça Qui à la base sont pas du tout prévus pour être totalement piétonnes Ouais c'est ça Mais juste parce qu'il y a trop de monde C'est devenu totalement piétonne tu vois Les voitures ne passent naturellement plus tu vois Tu fais un détour de toi-même Tu dis je me passe pas là Non tu ne passes pas là-bas A chaque fois que j'ai des potes qui viennent à Toulouse Ouais je peux sortir où ? Je vais faire à Saint-Pierre Enfin à Saint-Pierre, ça fait pas chier Genre c'est vrai que moi en général des fois Les endroits comme Saint-Pierre Je capte le délire machin Mais c'est vrai que quand c'est trop fat Quand il y a trop de monde Quand c'est trop C'est pas pour faire le gars underground tu vois Mais quand c'est trop casu, trop mainstream Genre ça me plait pas toujours tu vois Ah oui mais moi non plus C'est pas ça dont je suis plus fat Genre par exemple toi c'est OUK Thierre Tu verras pas beaucoup à Saint-Pierre moi tu vois Déjà en général je fais déjà beaucoup plus soirée à part etc Logique Je fais beaucoup plus à la maison Ouais entrepôts, tranquille Ouais tu vois c'est beaucoup plus ça mon délire Après s'il faut sortir Tu vois moi j'irais plus Des trucs un peu à l'extérieur Qui a un truc qui s'appelle la voile blanche Et c'est une sorte de petite plage Aménagée avec du sable etc Ok je vois l'idée Ils te mettent des sortes des transats etc Et en fait c'est vraiment plus privé entre gros guillemets Ouais Tu es au bord de Garonne ? Non pas du tout Pas du tout ? Non justement J'ai demandé si c'était une guinguette ou pas tu vois Bah ça c'est l'esprit guinguette et tout Mais t'es pas au bord de la Garonne D'accord Et t'as un autre truc aussi qui s'appelle Putain j'ai plus le nom L'atelier de... L'atelier de... Je sais plus quoi les gens ils capturent Quand je vais dire l'atelier Tranquille tu vois Mais tu vois du coup c'est très typique Là t'es vraiment genre Petite brique rouge tout le temps Machin des petites rues Putain mais c'est marrant parce que tu vois Ce mou de brique rouge Je l'ai vu que dans le nord jusque là Ouais et ouais Je m'attourais pas à le voir à Toulouse Dans le nord même dans l'est c'est vers Strasbourg Oui Beaucoup de ça Mais dans le sud je crois qu'il y a que ici Qu'il y a cet esprit là Après en soit c'est... Mais ça se démarque ? Ouais de ouf C'est trop bien C'est vraiment il y a son petit délire tu vois Et après là t'as plein de petites rues adjacentes Qui te ramènent au même endroit Mais tu vois des petites... Ouais des interconnexions Des machins Ouais ouais je vois J'aime bien voir les petites... Il y avait la même Avignon Les inscriptions en espagnol ou en... Je sais pas c'est catalan En catalan Ok Il y a un rapport fort historique entre... Ouais donc tu vas dans le métro A chaque fois qu'il te donne une station Et après il la donne en catalan tu vois D'accord Genre il dit prochaine station Jean Jaurès Et station Benento Styleux ça non ? Ils font ça dans chaque station Et genre euh... C'est quoi c'est le patrimoine ? C'est l'histoire ? C'est... C'est un peu liseux ? Je crois que... Je vais me faire allumer Dis ce que tu penses C'était quelqu'un dans les commentaires Je crois que c'était une sorte de territoire catalan à la base Ok Et puis après bah du coup Tu sais ça c'est un peu le même principe que la Bretagne tu crois tu vois Avec leur patois Leur... Leur patois, leurs trucs, leurs habitudes, leurs langues limite tu vois La langue locale ouais C'est ça et puis après bah du coup c'est la France et tout Mais du coup ils gardent ce truc là Et t'as très souvent les trucs écrits en catalan Ça part encore catalan dans plein de villages à côté Ok Ok je vois l'idée ouais Ouais catalan ici c'est vraiment un délire En plus c'est des trucs qui se transmettent de moins en moins non ? Bah ouais je pense hein c'est... En fait genre j'ai l'impression que les gens ils ont de plus en plus rien à foutre de ces trucs là tu vois Ils s'en mettent bah c'est la France, c'est la France tu vois Ouais 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 logique Les choses se perdent C'est plus les darons et tout qui s'entorent beaucoup sur ça Genre je pense dans 2-3 générations Dans 2-3 générations ça a complètement perdu de ce truc là tu vois On va aller à Jeanne d'Arc c'est ça ? Ouais on va aller vers... bah là on va reprendre Si genre on est allé la grande rue Alsace, la Alsace-Lorraine Ouais On va tourner à gauche Très bien Donc on va allonger toute la rue Alsace-Lorraine Et qu'on arrive sur Jeanne d'Arc Après là on commence déjà à sortir un peu du centre YouTube Ok 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 Énervé Mais ouais non c'est une ville très très agréable Bah moi genre au début de YouTube je faisais des micro-trottoirs Et du coup bah je vais des balles Ouais 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 Partout où je t'emmène Et en vrai j'en avais fait un ou deux à Paris Et j'avais vraiment vu la différence tu vois Et genre par exemple pour un exercice comme ça En tout cas je commençais YouTube Dans le sud c'était... Ouais franchement ça m'était à l'aise de ouf tu vois Alors tu disais en vrai ça va les gens ils te jugent pas Ils sont cools tu vois Ça je me rappelle ça m'avait marqué quand j'avais commencé avec les micro-trottoirs J'étais en vrai putain en vrai ça va c'est pas compliqué c'est cool tu vois Les gens ils te renvoient le truc tu vois Et tu penses quoi de l'évolution du micro-trottoir avec ce que c'est devenu ? Ah ouais ça y est En vrai j'ai envie de te dire que... Les deux boules d'un mec et compagnie Non frère je chie sur les micro-trottoirs aujourd'hui Ouais maintenant Que ceux de Loris j'arrive à regarder mais parce que c'est pas plus vraiment des micro-trottoirs C'est en fait des longs moments de vie où ils parlent à des gens C'est pas pareil genre Loris il a... Loris il a... Il a gardé la forme du micro-trottoir Ouais Et c'est plus devenu limite les rencontres de communautés de machins Plus que du micro-trottoir purement En plus il allait au Sénégal Il allait partout et tout C'est énervé Et en fait juste il déambule et il vit avec des gens Donc on est sortis du micro-trottoir Ouais c'est vrai c'est vrai Le micro-trottoir aujourd'hui Ouais machin je sais pas Toi au lit tu te donnes combien ? Tu vois genre c'est bon tu vois Franchement C'est une de vos rues principales ça Là là t'es dans la rue Alsace-Sorène c'est pareil Très grosse rue Bah là tu pars de là-bas c'est Vendac T'arrives vers la Capitole ici vers Gingerès et tout Et voilà pareil c'est le même principe que là-bas Oh le prix du mètre carré là-dedans il doit être euh C'est vraiment que des bureaux à chaque fois Ouais ouais tu m'étonnes T'as déjà pris des locaux toi à Toulouse ou quoi ? Non à Toulouse non jamais non Enfin si à l'époque avec Benji on avait pris des locaux Mais pendant genre deux mois dans l'été C'était un petit truc et tout Après on s'était fait virer On avait mis un jacuzzi dans les bureaux et tout C'était... Ah non ? On avait loué un petit local de Je sais pas 20 mètres carrés Un petit truc comme ça pour nous deux tu vois Et euh... Et c'était l'endroit où on peut bah du coup monter nos trucs etc Ouais ouais classique classique Et en même temps bah tourner des vidéos Et un jour on s'est dit frère C'était les... La façade elle était en zinc Ou zinc je sais pas comment on dit Ouais ouais Il tapait on était en plein été Il faisait genre 50 degrés dans la pièce Et il y a un mec qui m'envoie un message sur l'installe Il me dit salut j'ai une société de jacuzzi à mobile etc et tout Je me dis mais alors là let's go direct Mais t'as mis un jacuzzi dans un 20 mètres carrés On a ramené ton jacuzzi dans tout le truc On s'est bougé on a besoin d'avoir un jacuzzi Et en fait on avait ramené les filles à la... En gros salle de bain des bureaux et tout machin et tout Il y avait les caméras de séance partout Ils nous ont vu et... Et après on s'est fait... Genre t'as vraiment aussi un appel genre... Cassez vos mères Bah en fait c'est vraiment que... C'était des bureaux partagés C'est à dire que là nous t'avais nous qui foutions un jacuzzi Ouais On était de nuit donc y avait personne Par contre à 7h du matin t'avais vraiment les experts comptables Du bureau d'à côté qui venaient bosser Genre... Ou alors les... Mais vous êtes des hommes d'eux ? Et puis de toute façon il s'est arrivé les moquettes elles étaient trempées de partout et tout Ouais laisse tomber, laisse tomber Et puis après ils se sont dit bah on vous a vu quoi c'est bon quoi tu vois Et en plus nous on allait partir des... Enfin on s'est dit de toute façon c'est trop petit en fait c'est une galère c'est mettre dans ses chaînes Du coup c'est la seule fois on a eu des locaux on va dire Et ça m'a rigolé Moi aussi avec mes locaux actuel j'avais eu un truc genre... Cet été après un match de l'OL Ouais Où c'est rarement la joie Je pense que tu t'en doutes hein Ça a l'air compliqué d'être femme de l'OL Vu qu'on pue la merde Après tu sais après un match on était allé se poser au local C'est allez vas-y venez les gars on va au local et tout tu vois Et genre le lendemain les voisins ils s'étaient plaints Et en fait le truc... Après c'est normal tu vois quand tu déranges des gens c'est pas cool Et surtout quand c'est un local avoué à but professionnel Voilà exactement Mais en fait les voisins ce qu'il me plume c'est que des fois ils savent pas se plaindre en 2 ans Ouais Je comprends que tu te plaines parce qu'en vrai c'est normal il y a une notion de respect Des fois à coups on a fumé la forme Genre tu sais ce qu'il avait dit ? Bah les arabes Non Ouais les bougnes J'en peux plus Il avait dit ouais la boîte de nuit 6 jours sur 7 Ouah la 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 Ah la la les gens comme ça ils me rendent fou frère T'as les gens comme ça ils me donnent envie de faire la boîte de nuit 6 jours sur 7 J'ai vraiment envie de ramener le truc Non celles là ils sont relous frère Moi je t'ai amené non frérot Dose Dose C'est vrai ils sont relous Après ça par contre je comprends parce que genre moi même T'as vu quand on voyage on va dans les hôtels Ouais 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 On est comme ça et En fait je trouve ça dommage moi de Ne pas montrer ce que t'es là Bien sûr Par contre des fois je me fais un peu allumer Manque de respect machin machin Je comprends de ouf Jamais je nierais ça je comprends Là du coup Jeanne d'Arc La compagnie française je le vois Très bon resto la compagnie française La compagnie française Faut souvent réserver etc Beaucoup d'attentes et tout Mais compagnie française super bon Et là du coup bah ouais on est Jeanne d'Arc Là on a aussi un petit carousel comme à Jean Jerez là bas Et c'est un peu là que ça délimite un peu tu vois Là bas tu commences à repartir un peu plus vers les quartiers un peu plus loin du centre Genre où ça habite et tout machin Voilà où les habitants Résidentiels Les quartiers étudiants machin et tout Au centre ville on était tout à l'heure je vois Je pense qu'on va se diriger par là Ouais Et on va aller vers un quartier qui s'appelle Componce Café Réli Très bien Et c'est là bas qu'il y a un jardin japonais Je pense que pour finir là bas c'est très cool Et bah on finit la vidéo au jardin japonais Ouais c'est très sympa là bas Excellent On est arrivés dans le parc les amis On a décidé de reprendre le tour ici Parc ambiance japonaise Ouais jardin japonais Bon là t'es dans un parc normal pour l'instant Et là t'as l'entrée là bas je crois Et t'as vraiment une petite oasis C'est le petit pont rouge et tout là c'est Bah moi avant que j'habite à Toulouse Parce que j'habitais à Carcassonne juste à côté Quand j'étais jeune et que je venais à Toulouse Premier truc qu'on me disait de faire et tout Faut aller faire le jardin japonais On venait voir le jardin japonais C'est un vrai délire c'est vraiment très très stylé Et c'est quoi c'est un truc fait par la mairie Ou c'était une initiative Je te demande pas forcément de me sortir l'histoire exacte Ouais je l'ai pas de toute façon Je pourrais pas te dire Du coup c'est quoi ? Je pourrais pas te dire pourquoi ils ont fait ça Et oui je crois que c'est un truc de la mairie et tout Alors pourquoi un jardin japonais j'en sais rien Mais je sais que c'est un truc entretenu et entretenu par la mairie et tout Et les gens sont très contents de ça Il y a personne qui vient de gérer ça pourrit Petit guess avant qu'on y arrive Vu qu'on est en automne tu penses que ça a quand même fière allure ou ? Ah putain j'avoue Ou tu penses que ça n'a plus de japonais que le nom ? En fait je sais pas si Ouais tu vois par exemple les armes elles sont un peu tristounes là tu vois En terme de l'ambiance, le jardin oui Par contre c'est possible qu'ils aient foutu un ou deux cerisiers Ou si tu viens dans trois mois il y a des putains de fleurs roses Et là je vois l'idée C'est d'arrêtant je me suis tué à Tev ici japon et tout Et genre quand il raconte la période des cerisiens en fleurs en avril mai et tout Ouais c'est incroyable Ca a l'air exceptionnel Ca a l'air incroyable Moi je suis parti en janvier là parce qu'on avait pas le choix mais euh... Il faisait pas trop froid ? J'ai vu c'est d'arrêtant assez oul il faisait des moins dix des filles comme ça Ah ouais non pas autant moi Ok Il faisait comme en France vraiment comme Paris 4-5 tu vois genre Mais voilà tu vois le jardin japonais très mignon T'as un petit côté bandeur d'Asie en toi ou pas ? Ouais ouais de ouf Je pense ça c'est venu avec les films et tout tu vois Ouais Avec les Jet Li les machins et tout tu vois Ouais 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 Putain faites la zigne Y'a un vrai délire tu vois Mais euh je pense que je suis plus un bandeur des Etats-Unis que de l'Asie tu vois Ouais je vois Bandeur des US Ouais ouais largement C'est ce que tu nous disais tout à l'air Ohlala mais c'est... C'est très mignon Putain mais c'est les travaux ce qu'ils ont fait C'est trop bien frère Énervé J'ai l'impression qu'on fait une petite balade euh... Ils sont vraiment pas foutus de notre gueule hein Petite balade romantique entre bonhommes C'est ça Entre couilles Entre couilles Entre couilles tu vois Genre là regardez on est entre couilles Et on se balade On a des bonnes grosses couilles Par contre ça vaut pas les vrais jardins au Japon Logique Ça on va pas se mentir Logique Et c'est vrai que là tu sens euh... Bon le déliris vert quoi tu vois C'est vrai qu'effectivement là Tu reviens dans 4 mois Lui là le frérot il a repris un peu du poil de la mètre je pense Tiens genre là tu vois ce cerisé là Des petits trucs grosses normalement c'est incroyable Et la petite maison à l'ancienne Ouais là là voilà t'as un petit truc typique Et là en vrai quand on te voit y'a personne c'est cool du coup Parce que la petite maison c'est blindé T'as des gens partout là et tout Est-ce que Vas-y tu sais quand regarde je pose forcément la question Est-ce que quand les jeunes toulousains etc C'est un endroit pour des dates ici Je crois De balade et tout ça ramène sa petite meuf Je pense que Je pense que c'est un endroit qui fait le taf Genre qui marche quand tu Ouais Tu rencontres une meuf pour la première fois un petit truc et tout Tu marches ici ça discute En vrai je pense que ça marche Ouh J'ai jamais fait j'ai pas fait tant de trucs comme ça moi à Toulouse et tout Ouais on voit même des gros poissons là bas à l'orange Ouais bon c'est peut-être mort les deux hein je peux te mentir Mais même Zéro positivité Ils sont canés là Bien aimé ça me rappelle un peu dans un autre style Mais le parc à Rennes Que j'avais fait avec Bouzy Rennes j'ai fait que la rue de la Soif là bas j'ai rien vu d'autre Imagine quand je suis passé avec le Bouzeux rue de la Soif Ah ouais bah là C'était super Moi ce que j'aime bien la ville de France c'est que du coup c'est drôle de se balader avec un créateur dans sa ville Ouais ouais c'est vrai Parce qu'en général ça va tu vois c'est pas trop l'animalerie Mais il y a toujours des petits gens qui viennent Tu vois C'est un peu la fierté du truc quoi tu vois Donc je retiens pour un peu conclure cette vidéo Ouais Jardin japonais l'un des classiques de Toulouse En terme ouais en terme de balade jardin Si tu viens à côté vraiment un peu jardin ouais largement Ils sont énervés Et en plus c'est dans un autre parc C'est à dire que tu viens pas T'as pas juste le parc japonais Ouais ouais t'as tout un truc ouais T'as un vrai parc normal très grand Avec des vrais bancs, des machins, des jeux pour les enfants et tout Et tu rentres dans un jardin japonais qui est dedans Et pour finir si tu devais par exemple citer à l'oral genre des endroits où t'aurais pu m'amener mais on y est pas allé par manque de temps ou quoi Ca dépend dans quel esprit on va dire Ouais En vrai moi j'aurais bien aimé t'amener à des trucs genre la voile blanche Ouais c'est ce que tu me disais L'atelier je sais plus comment il s'appelle mais c'est l'atelier de machin C'est des petites guinguettes comme ça très stylées J'aurais bien aimé t'amener au Stadium pour voir le TFC et tout ça aurait été cool Mais toulousain j'ai un abonné à moi il s'appelle Sirdeck Et il fait tous mes streams et tout c'est un Toulousain ultra Il met toujours ses petites vidéos et tout ça fait trop plaisir Bah ouais tu vois ça ça aurait été vraiment cool T'as les quartiers genre autour t'as les montaudrans les machins Ou t'as des très gros circuits de karting t'as Muray aussi qui est pas loin et tout Y'a pas mal de trucs comme ça après en terme de dans le centre ville et tout on a fait le principal Excellent On a vraiment fait le petit tour sympa Et finir ici au jardin japonais c'est cool Bah écoutez les amis je pense qu'on peut conclure la vidéo ici C'était une très belle vidéo Merci beaucoup d'être venu de mettre Toulousain l'honneur J'espère mes Toulousains que ça vous a fait super plaisir Et que les villes de France le retour vous ont fait kiffer Très content d'avoir pu le faire avec le frérot On s'entend très très bien Et vous avez je pense vu le mood limite un peu podcast Où on a parlé de tonnes de choses et tout Si vous avez envie d'un autre épisode dans une autre ville vous hésitez pas Vous me dites avec peut-être un créateur éventuellement Ca m'aide toujours de savoir L'île je viendrai chez vous J'ai demandé à 4 ou 5 créateurs lillois différents Tous ils m'ont dit je connais pas bien la ville Je suis là wesh elle a quoi la ville là ? C'est quoi le problème les frérots Moi j'avais fait Lille Ca va Lille, Strasbourg, Brest Il manque Nice et tout vous inquiétez pas Zach viendra et on aura un épisode de Paris Marseille t'as fait Marseille ? Je ferai Marseille Faut faire Marseille aussi ça ça doit être bien Je pense au ferai Marseille Après je pense Marseille faudrait que je le fasse plus discrètement Faut que tu restes avec un mec vraiment qui tient des ficelles de ouf Parce que le supporter lyonnais qui vient se balader partout dans Marseille Faut vraiment marcher avec son compagnon Je me suis genre moué avec des Marseillais sur Twitter ça va venir me faire danser sur Snap là En tout cas les villes de France c'était le retour ça fait plaisir Je viendrai à Marseille je sais que c'est cool chez vous les frérots Je vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de vidéo et de journée A la prochaine Ciao